Je vais essayer de faire très concrètement une présentation du cadre que l'ARS se fixe pour déployer la e-santé et ses nouvelles technologies. Pour faire comprendre que même si on est ARS, on va dire structure représentant l'État, mettre en place des choses de façon très concrète pour les professionnels de santé, cela nous pousse à avoir un regard qui sorte un peu des sentiers battus, on va dire technocratiques, pour tenter vraiment de se mettre à votre place et de vous apporter des outils qui répondent vraiment aux besoins des professionnels de santé de tous les jours. Néanmoins, l'ARS n'a pas le droit non plus de fonctionner sans cadre, sans objectif, sans cible. Et notre rôle, c'est de mettre en cohérence toutes ces actions qui se passent dans les diverses directions métiers qui existent à l'ARS, tout en restant aussi en cohérence avec le cadre national et avec les besoins tels qu'ils existent au niveau de la politique de santé pour la Martinique. Donc oui, l'ARS a un cadre. Et mon souci cet après-midi, ce sera non pas de le détailler avec vous de façon détaillée, mais c'est que vous partiez d'ici en vous disant que nous allons dans une direction, qu'elle est pensée, on a le droit d'être pour ou contre, mais en tout cas, nous n'allons pas en ordre dispersé et nous avons une ligne directrice qui est pensée et maintenue au niveau de la politique et de la stratégie de l'ARS. Très rapidement, nous sommes en droit d'être dans le fil de ce qu'on appelle la stratégie nationale de santé. Et depuis quelques années, quand même, au niveau de l'État français, on se rend bien compte, comme l'a dit Christian Rousselet ce matin, que les nouvelles technologies, où on fait avec, où on est mort. En Martinique, on n'a pas envie de mourir, on a envie de vivre et on a envie de donner vraiment aux Martiniquains un système de santé qui soit à la hauteur des espoirs que vous avez le droit de mettre en ceux qui ont comme mission, c'est de mettre à votre disposition un système de santé qui soit efficace et performe. Très rapidement, de manière pédagogique, quand on réfléchit dans le domaine des systèmes d'information de santé, trois grandes familles d'acteurs doivent causer pour pouvoir organiser ce système de santé. C'est ce qu'on appelle le domaine du sanitaire. Ce sont les hôpitaux, les psys, le SSR, tout ce qui est hôpital, on va dire, pour être un peu simpliste. Il y a le médico-social, qui est une famille qui est importante pour le sanitaire, qui commence de plus en plus à organiser, on va dire, sa relation avec le sanitaire et qu'aujourd'hui, nous intégrons de façon très forte dans les différents projets que nous avons dans le domaine des systèmes d'information. Et puis, l'ambulatoire, qui depuis très longtemps déjà, dans la permanence des soins, dans tout ce qui est organisation du premier recours, fait partie d'acteurs qui sont vraiment des acteurs complémentaires à ceux du sanitaire. Et là, ce sont tous les libéraux, les maisons de santé pluridisciplinaires, aujourd'hui, les centres de santé, tous ceux qui viennent compléter le dispositif sanitaire. En matière de système d'information, c'est ça le périmètre d'acteurs pour lesquels nous nous devons d'apporter des outils et donc de leur donner tout ce qui est bien-être dans leur mode de fonctionnement. Je vous le disais, oui, il existe bien une stratégie régionale. Elle ne vient pas de rien. Elle vient de ce fameux projet régional de santé qui est la boussole de l'ARS en matière de politique. Les SI, ce n'est pas une verrue dans la politique de santé. C'est un élément qui vient vraiment s'intégrer, qui est au service de la politique de santé. Et cette même alchimie qui doit se faire au niveau ARS, j'en profite pour vous dire qu'au niveau établissement aussi, elle doit exister. Un schéma directeur des systèmes d'information hospitalier, il ne vient pas de rien. Il a pour objectif de répondre à une politique médicale, à une politique d'établissement et c'est la raison pour laquelle souvent c'est un peu difficile pour les architectes des systèmes d'information. Mais une fois qu'ils ont compris ça, ils reviennent, je dirais, à moins considérer la technique pour donner plus d'importance au processus et à l'information et à se demander de quelle façon ils pourraient faire en sorte que la technique soit vraiment à la disposition des utilisateurs et des métiers. En tout cas, à l'ARS, c'est ce discours que j'essaye vraiment de maintenir, de soutenir, parce que sinon, on passe vraiment à côté de l'objectif que nous sommes en droit d'avoir, à savoir accompagner tout simplement les acteurs de terrain dans la modernisation de leurs fonctions. Donc, au niveau de l'ARS, M. Ursulé vous l'a dit ce matin, je ne reviendrai pas dessus. Donc, les systèmes d'information au service du handicap, du vieillissement, de la périnat, des maladies chroniques, des risques sanitaires, mais également de la santé mentale. D'où partons-nous aujourd'hui ? Pour faire cet état de l'existant, parce qu'on n'est pas, même si on vit sous les cocotiers, mais on n'est pas exotique, et en fait, on utilise systématiquement toutes les procédures, tout l'état de l'art, tout ce qui se fait un peu partout dans ce type de dispositif. Et pour évaluer cet état de l'art, aujourd'hui, ce point de départ de l'existant en Martinique, l'ARS a voulu, et ça s'est fait il y a à peu près deux ans, passer un peu au scan, le sanitaire, l'ambulatoire et le médico-social, et faire une photographie pour savoir quel était le niveau d'informatisation, le niveau de technicité qui existait dans ces trois domaines. Force, faiblesse, ils existent. Comme le disait tout à l'heure Didier et Alain, en Martinique, on a osé, en 2007-2008, on a osé, et vous, professionnels, c'est vous qui étiez là. Ce n'est pas l'ARS ni le GCS qui n'existaient pas encore, qui ont choisi. Ce sont les professionnels de l'époque qui ont choisi de mutualiser et de mettre à disposition un système unique pour l'ensemble des hôpitaux, parce qu'à fort juste titre, ils avaient compris que mettre de la complexité sur un sujet qui était déjà en lui-même complexe, c'était peut-être un peu tout juste ridicule. Donc oui, aujourd'hui en Martinique, je crois qu'aujourd'hui on a atteint une maturité. Cette maturité, en fait, elle a été nourrie par nos nombreux échecs, par nos difficultés, par nos traversées du désert, mais en fait, c'est ça l'expérience, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bon nombre d'entre vous, vous êtes mûrs pour accueillir un système qui devra vraiment vous mettre à disposition des outils performants à la disposition des utilisateurs. En ce qui concerne l'ambulatoire, là aussi on n'a pas à rougir. Le dernier bilan qui avait été fait par l'URPS l'an dernier, validé par l'an dernier, nous disait qu'il y a un niveau d'effet hormatisation qui n'est pas trop mauvais au niveau des médecins libéraux. Maintenant, et ça, ce n'est pas propre qu'à la Martinique, nous savons que le domaine du médico-social part de loin. C'est à nous d'aider aujourd'hui au niveau de l'ARS, le médico-social a rattrapé son retard parce que la force de la chaîne étant celle toujours du maillon le plus faible, cela ne servira à rien de faire en sorte que le sanitaire et l'ambulatoire progressent si on ne se donne pas les moyens de ramener le médico-social à un niveau de modernisation qui nous permette de mettre en place avec eux des projets qui soient communs. L'existant, c'est quoi ? C'est effectivement l'avènement du GCS en 2008. Juste pour une parenthèse, on ne l'a pas voulu. Dans son premier temps, cela nous a été imposé par la DGOS, la DOS à l'époque, la direction des hôpitaux. Nous ne pouvions bénéficier de nos financements hôpitales 2012 s'il n'existait pas une structure de mutualisation au niveau de la Martinique. Depuis, ce sont des structures qui ont été généralisées et l'ensemble des régions ont à leur disposition un GCS qui constitue effectivement la seule cheville ouvrière pour mettre en place l'ensemble des projets de mutualisation. Et quand on parle de plus en plus aujourd'hui de GHT, sans GCS, ça va être juste impossible. Très rapidement, tout cela pour aussi remercier tous ceux qui aujourd'hui oeuvrent dans les systèmes d'information, dans les hôpitaux, dans l'ambulatoire. La Martinique, on n'est vraiment pas en reste. Il y a des choses qui se font. Aujourd'hui, les réunions de concertation pluridisciplinaire dans le cadre du cancer sont informatisées à près de 80 %. Aujourd'hui, la télémédecine existe. Ce n'est pas que sur le papier. Aujourd'hui, le trajectoire, via trajectoire, existe. Aujourd'hui, le dossier patient informatisé existe. Il y a des établissements qui s'en servent en Martinique. Vous avez vu le film du Marais. Il n'y a pas que le Marais. On a le Carbé, on a l'hôpital du Saint-Esprit, on a le CHUM dans un service. Bref, beaucoup de partenaires aujourd'hui disposent de cet outil. Et le challenge que nous avons aujourd'hui, que je vais juste évoquer tout à l'heure, c'est continuer à prendre notre courage à deux mains pour progresser dans cette tâche qui est loin d'être facile, mais qui est vraiment inéluctable. Pour pouvoir déterminer la cible à atteindre, comme d'habitude, nous ne l'avons pas sortie de notre chapeau, on a regardé quels étaient les besoins, que disaient les textes, quelles étaient les perspectives en matière d'organisation des systèmes de soins. On est toujours parti de la stratégie régionale de santé. Que veut aujourd'hui la Martinique pour mettre en place la politique de santé des Martiniquais ? Et à cela, avec une étude que nous avons menée avec des aides, le directeur de l'ARS a validé une stratégie en matière de système d'information basée sur quatre axes, quatre priorités. Une première, ne jamais démordre de la mutualisation des infrastructures, des organisations et des expertises. Je veux dire, on ne peut que reconnaître qu'en Martinique, on n'est même pas un million d'habitants. En matière d'expertise, tout comme l'expertise médicale, les spécialités, on ne peut pas avoir dans les hôpitaux des experts dans tout. Par contre, on peut avoir des experts dans tout pour tout le monde. Et là, il faut vraiment que nous apprenions à valoriser ce qui se fait de bien dans certains endroits pour pouvoir mettre à disposition d'autres l'expertise, les compétences. Et à mon avis, ça ne peut avoir qu'un bon résultat, eh bien, c'est enrichir ces expériences et ces expertises. Donc, la mutualisation. Deuxième axe, ce qu'on appelle la digitalisation de la donnée. Alors, c'est un mot un peu prétentieux qui veut dire que c'est l'informatisation des hôpitaux, quoi. Il faut qu'on aille à l'intérieur de chacun des domaines pour pouvoir produire de la donnée. Simplement. Il y a M. Jean-Marie Kinovski qui nous parlait ce matin de la pharmacie. Aujourd'hui, mettre à disposition des médecins de ville la prescription hospitalière, ce sera... La télécopie, c'est juste pas possible, quoi. Par contre, envoyer de la donnée structurée, plus ou moins, en fonction des délais, ça passe par le fait de pouvoir engranger toutes ces informations et de se doter de systèmes pour pouvoir les partager ou les transmettre. De fait, je tombe dans l'axe 2 qui est celui du partage et de l'échange d'informations. C'est là, en fait, la plus grande richesse. C'est l'axe vraiment le plus prometteur et c'est l'axe qui vraiment va nourrir demain le fonctionnement et l'organisation des professionnels de santé qui, eux, sont condamnés à échanger, sont condamnés à se parler pour pouvoir traiter le patient. Quand on parle aujourd'hui de parcours, de vie, c'est simplement ça. Je pars du domicile du patient et je regarde où il passe, petit à petit. Qu'est-ce que je prends ? Qu'est-ce que je donne ? Qu'est-ce que je prends ? Qu'est-ce que je donne ? De quoi ai-je besoin ? C'est simplement de la communication. Alors, c'est vrai d'une information qui est particulière pour les patients. Tout cela, allons-nous en bout de chaîne ARS ou encore autres institutionnels. Ça nous permet en tout cas d'observer. On parle aujourd'hui du Zika. Peut-être qu'on en reparlera dans 5 ans, dans 6 ans. Mais que s'est-il passé en 2016 dans le Zika ? C'était dans quel cadre ? Eh bien, cela, c'est l'observation à partir des données de santé qui sont recueillies au fil du temps qui permettent aux ARS, à l'État, de nourrir vraiment leur politique de santé. Donc, notre trajectoire, c'est cela aujourd'hui. Partir de cela et se dire comment allons-nous faire participer chacun de vous pour pouvoir amener la Martinique à un niveau d'informatisation qui soit à la hauteur de ce que l'on veut. Donc, j'ai très simplement schématisé cela et n'importe qui aurait pu le faire. C'est faire communiquer les hôpitaux avec le médico-social. À l'intérieur du médico-social, faire communiquer chacun d'entre vous dans le domaine de l'ambulatoire que les libéraux discutent avec les pharmaciens, les réseaux, etc. En fait, c'est ce schéma un peu simpliste que nous allons simplement nourrir de dispositifs modernes pour pouvoir lui permettre de se mettre en place. Donc, nous, aujourd'hui, en ce moment, à l'ARS, avec l'aide du GCS, on a simplement repris une déclinaison de chacun de ces axes en programme opérationnel et nous sommes en train de le déployer avec les différents hôpitaux, avec l'ambulatoire et un de nos défis pour 2016 sera d'embarquer le médico-social pour leur permettre de faire monter le niveau d'informatisation qu'ils ont. La mutualisation, comme je vous le disais, on ne va pas y couper. De toute façon, sur le plan des ressources, qu'elles soient financières, humaines, techniques, il n'y en aura pas pour chacun de son côté. Donc, autant le faire. Et d'ailleurs, ce n'est pas que la Martinique qui a décidé ou qui a mis en place ce principe de mutualisation. Quand on vous a parlé d'IMAG ce matin dans le domaine du PACS au niveau de la radiologie, c'est bien le ministère qui a compris que l'inter-région était vraiment le périmètre qui donnait du sens de plus en plus à un certain nombre de dispositifs. La digitalisation, donc nos actions, continuer à déployer le dossier patient-informatisé, initier la mise en place, comme je vous le disais, du système d'information médico-sociale, et puis associer l'ambulatoire. Tout cela, le patient n'est pas oublié parce qu'il est, en principe, si nous ne l'oublions pas dans ce que nous mettons en place, il est le premier à pouvoir en bénéficier. Et puis, échanger. Donc, on a commencé aujourd'hui avec Via Trajectoire, on a commencé aujourd'hui avec la messagerie sécurisée qui est à votre disposition. Il faudra surtout que l'on continue en mettant à l'intérieur de ces tuyaux, de l'usage, du sens, de l'information. Et puis, nous, il nous appartiendra au niveau des institutionnels à piloter, mais à piloter avec vous. Tout cela, et je crois que c'était l'objet de la table ronde de ce matin, la technique pour la technique, en tout cas, ça ne nous intéresse pas, la technique pour nous adapter aux pratiques des professionnels, ce sera la seule façon pour nous de réussir. C'est vraiment un des facteurs clés de succès, avoir de la vision, mais ne pas oublier que si le terrain n'est pas dans le système, dans le dispositif, ça ne sert à rien. Avec une gouvernance que nous souhaiterons mettre en place avec les collectivités territoriales, la santé, ce n'est pas qu'une affaire de professionnels de santé, la santé, des Martiniquais en santé, c'est aussi une affaire de ville, c'est une affaire de citoyenneté. Et puis, mettre en place de vrais systèmes d'information, nous sommes vraiment en train de mettre en communication, de structurer vraiment ce que pourra être aussi le fonctionnement des professionnels de santé, tout cela à la disposition des Martiniquais. Donc, nos prochains objectifs, sur quoi travaillons-nous à l'ARS ? Démystifier la notion de parcours avec vous et savoir dans quelle mesure les systèmes d'information pourront y apporter vraiment tout un aspect de richesse. Déployer le dossier médical partagé avec l'assurance maladie et puis vous accompagner dans la mise en place de des EHT. Et puis, je ne vous cache pas qu'un de mes souhaits à l'issue de cette journée, c'est de vous montrer que nous, à l'ARS, on est vraiment à votre écoute. On ne souhaite pas faire sans vous, avec vous, et que vous sachiez qu'il y a des portes, des bureaux où vous pourrez venir proposer un peu vos idées. Je ne dis pas que tout sera mis en place, mais en tout cas, cela nous permettra de vérifier que le projet de l'ARS est vraiment conforme au projet des professionnels de santé. Je vous remercie. d'avoir regardé cette vidéo !